alors quel est le lien entre l'apprentissage et le bien-être parce que même si on l'a dit en introduction c'est pas forcément évident les chevaux en fait ils doivent, les chevaux domestiques vivre dans un environnement qui est on dit anthropisé, c'est un environnement humain anthropisé tu peux le mettre dans ton vocabulaire ça c'est un nouveau petit mot anthropisé qui est centré autour des humains et qui est façonné même par les humains qui est très centré et focalisé sur l'humain, donc en fait ce monde il est fait et créé par des humains pour des humains et là dedans on vient intégrer les chevaux et les chevaux eux ils se retrouvent dans des mondes qui sont des mondes faits par les humains pour les humains, donc il faut qu'ils s'adaptent il faut qu'ils apprennent des choses pour mieux vivre dans ces conditions là et notamment essayer de comprendre comment ça se passe et comment comprendre leur environnement, donc qu'ils aient des prévisions sur ce qui va se passer c'est pas mal mais même en science on fait une différence entre prévision et prédiction alors voilà, ça c'est des petits mots de vocabulaire vous ne prenez pas forcément la tête avec ça mais la prédiction c'est vraiment quand on a une quasi-certitude par exemple le cheval qui entend le tic-tic de la clôture c'est sûr qu'il va se prendre l'électricité par contre s'il le touche par contre le fait qu'il y ait une clôture électrique c'est prévisible qu'il pourrait avoir un choc électrique mais c'est pas garanti à 100% ce n'est pas garanti parce que voilà, mais c'est prévisible du fait de l'expérience par contre la prédiction c'est que à partir du moment où on entend tic-tic par exemple et bien là on sait que forcément il y aura ce choc électrique une prévision et une prédiction il y a une petite différence et ça a été étudié on a une expérience pas très sympa d'ailleurs sur justement les chocs électriques on les aime bien le monde de science qu'est-ce que c'est gentil ouais c'est ça toujours bon on a essayé de s'améliorer un peu maintenant on fait des souffles d'air plutôt que des chocs électriques et donc dans ces expériences qu'on voit on va mettre des animaux alors là c'était des chiens par exemple en situation de recevoir des chocs électriques et bien on voit que les chocs électriques sont plus supportables quand c'est prévenu c'est-à-dire par exemple il y a une petite lumière qui s'allume avant le choc électrique par rapport à un animal qui recevrait lui en parallèle alors qu'il n'est pas prévenu il reçoit le même choc électrique il y en a qui deviennent à peu près fous et les autres qui supportent en fait la situation et même après ces expériences ont été faites aussi avec d'autres animaux et les animaux vont même choisir d'avoir une prédiction donc on les avertisse donc c'est des expériences de choix et ils préfèrent les chocs électriques même plus forts si c'est prévenu plutôt que des chocs moins forts bon c'est pas très ça fait pas très envie comme ça mais c'est pour expliquer cette différence entre prévision et prédiction donc si je dois prendre un baffe dans la gueule au moins quelqu'un m'a prévenu attention Andy tu vas t'en prendre donc c'est un peu c'est predictable je sais ah ouais c'est très probable que je vais prendre un baffe donc c'est plus potable donc même pour des événements désagréables la prédiction est plus intéressante que la simple prévision ça rentre un petit peu dans l'éducation ça veut dire que si je bloque l'assiette avant que j'utilise la main ça devient très prévisible que la main va arriver ouais et même prédictible et donc il peut arrêter pour que ça n'arrive pas ouais donc voilà il gère son environnement un petit peu ouais son umwelt très bien ça c'est un autre mot ben disons celui-là tu l'as bien c'est un mot allemand celui-là celui-là c'est un c'est alors même c'est Jakob von Höckstuhl qui est un éthologiste qui a donné ce ce nom de monde propre à chacun des êtres vivants avec son monde perceptif donc les chevaux ne perçoivent pas leur environnement comme nous on le perçoit et mais en plus entre eux en fonction de leur personnalité de leur vécu ils ont un vécu qui leur est propre et du coup cette umwelt cette manière de percevoir le monde elle est très individuelle et cette notion d'umwelt moi je l'aime bien parce qu'elle permet d'expliquer les différences quel animal peut avoir le contrôle de son umwelt alors lequel et bien celui qui aura des repères donc en équitation en fait ce qui se passe c'est qu'on essaie de mettre des codes et c'est oui c'est conditionnement éco c'est pas très que ça c'est pas très si on parle de on éduque l'animal avec conditionnement et code on peut pas juste on peut pas juste éduquer avec juste l'amour non je crois pas que ça marche super bien c'est par contre il en faut il est vrai que j'aime beaucoup mes animaux mais il est vrai aussi que l'équitation c'est un ensemble de codes ouais c'est un ensemble de codes et pour obtenir des comportements donc de la part du cheval et ce qu'on constate assez souvent et c'est là où nous nos discussions sur l'apprentissage des chevaux elle nous enrichit elle nous permet de mieux comprendre comment les chevaux apprennent et comment faire qu'après chacun puisse mieux communiquer avec son cheval c'est que ce qu'on constate c'est que souvent il y a des codes qui sont peu fiables et donc on est seulement au niveau de la prévisibilité le cheval c'est par exemple que quand il a un cavalier sur le dos enfin moi typiquement quand j'étais en club dans bien des cas j'avais bien l'impression que mon cheval savait qu'il allait avoir des informations de ma part avec mes jambes et mes mains mais il n'y avait pas du 100% de réponse même parfois pas forcément du 50% de réponse alors les chevaux de club peut-être pour certains ils sont habitués à cette approximation je dirais de la part des cavaliers et même ils sont sélectionnés aussi petit à petit et entraînés pour ça mais d'autres d'autres eux ne vont pas supporter ça parce que cet aspect de prévision mais sans que ce soit finalement jamais la même chose ou trop imprévisible ça peut créer du stress alors toi je pense que tu as des exemples là-dessus oui en général je trouve dans le jeu il y a eux si ce n'est pas clair il y a eux qui se défendent et il y a eux qui s'éteindent et ni l'un ni l'autre il y a un cheval dans un bon état celui qui se défend il est dangereux celui qui s'éteint particulièrement quand ça va vers quelque chose que tu peux expliquer par exemple le rési comment ça s'appelle ? la résignation acquise celle-là learn helplessness exact quand ça va vers tout ça ça c'est pas un cheval dans un bon état même si on a l'impression parfois de l'extérieur que tu vas bien il est gentil mais il est triste oui oui donc on a on a en effet des chevaux qui sont probablement qui arrivent pour certains à trouver des réponses à peu près appropriées à ce qu'on attend d'eux mais par exemple j'ai mis là cet exemple-là de l'action de main moi en tant que cavalière j'ai été perdue à un moment donné dans la manière dont moi on m'enseignait on disait fais céder ton cheval pour qu'il soit en place vas-y ferme tes doigts sur les rênes pour qu'il soit en place et puis maintenant à l'arrêt c'est pareil maintenant pour qu'il recule mais plus de contact et puis maintenant pour repartir en avant il ne faut pas non plus relâcher le contact parce que sinon il va s'ouvrir donc voilà moi je je me dis en fait à post-théorie si déjà ce n'était pas clair pour moi je comprends que le cheval lui il ne comprenait pas plus et ne répondait pas de façon très approximative donc le même stimuli le même stimulus peut dire wow ça peut dire go ça peut dire relever le nez ça peut dire mettre toi en place mais par contre c'est la même route comme si je dis à mon chien assis et ça peut dire viens ici ça peut dire vas dehors ça peut dire rester là et ça c'est confus pour les animaux un peu compliqué ça semble en fait on devrait avoir des choses beaucoup plus distinctes les unes des autres chaque aide doit être exclusive et séparable des autres ouais c'est joli ça séparé et séparable et voilà et donc nous en science on va dire des codes discriminants que l'animal peut discriminer discriminer dans le sens c'est pas comme la discrimination aujourd'hui c'est faire la différence en France parfois ils utilisent le mot dissocier dissocier oui aussi ouais moi j'ai toujours appris discriminer ouais les aides qui aident le cheval à discriminer par exemple l'aide qui aident le cheval à discriminer la main qui dit wow et la main qui dit en place c'est l'assiette donc c'est une aide qui aide le cheval à discriminer donc de dissocier les deux pour qu'il voit les différences entre les deux ouais donc plus on va tendre vers des choses discriminables en tout cas que le cheval peut dissocier c'est pas mal en fait ce mot dissocier il y a des chances que ça devienne rassurant après ça c'est une hypothèse c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation est-ce que ça peut permettre de tendre vers le bien-être du cheval dans le cadre du travail quand je dis travail c'est au sens large dans les interactions on pourrait dire même avec les humains moi c'est le parti que je prends et comme dit aussi on prend tous les deux à dire ben voilà si c'est plus clair pour les chevaux il y a des chances qu'ils vivent mieux après évidemment tout ça ne suffit pas à leur bien-être au sens large il y a beaucoup d'ingrédients mais ne serait-ce que dans les interactions avec l'homme aujourd'hui on sait que quand on étudie le bien-être des chevaux la partie des interactions avec les humains fait partie des choses qu'on va évaluer pour la qualité de vie dans son ensemble pour un cheval alors petit petit jeu sur les mots on aime bien en science être précis sur les mots qu'on emploie le cavalier met en place des codes et il enseigne on va pas être vulgaire mais même aussi autre chose parfois donc on met en place des codes on enseigne au cheval et l'élève c'est le cheval donc c'est lui qui apprend alors après bien sûr nous en tant qu'humains on peut apprendre d'un enseignant et pour être un meilleur enseignant à notre tour de notre cheval qui apprend c'est une cascade de finalement d'enseignement et d'élève et de professeur complètement moi j'ai appris beaucoup il y a beaucoup de chevaux qui m'ont appris beaucoup de choses parfois avec des leçons un petit peu dures je le trouvais mais ça m'a aidé à prendre ouais ça peut être dans les deux sens il y a toujours un cheval qui est là quelque part pour t'aider à apprendre des choses un petit stormy caché ouais ils ont tous leurs particularités